Vous avez peut-être vu qu'il est à nouveau d'actualité. La question rome est présente dans les médias à travers cette tragédie qui devient un peu une farce d'un bébé qui est mort et auquel on a refusé l'enterrement dans une commune Champlan de l'Essonne pour ensuite, devant les protestations, prétendre qu'il y avait un malentendu. En fait, il n'y a pas de malentendu en ce qui concerne les Roms aujourd'hui en France. Ce qui s'est passé là n'est pas du tout exceptionnel. Ce n'est pas exceptionnel dans cette commune où le maire avait déjà, en octobre 2014, donc il y a quelques mois, dit qu'il y avait un risque de contagion pour les enfants Roms à l'école. C'est-à-dire qu'il risquait d'être contagieux pour les autres. Ça, c'est juste dans cette municipalité. Mais ce que je vais vous raconter, qui n'est pas centré sur cette municipalité, c'est que c'est un peu partout. Ce qui se passe n'est pas exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'on sursaute. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'il y ait des protestations. Ce qui est ordinaire, ce sont des propos, ce sont des pratiques qui tendent à constituer les Roms en une population à part qui ne serait pas soumise aux mêmes règles. Et en particulier, et c'est le sens du titre, ou plus exactement du sous-titre de l'ouvrage que j'ai co-écrit, ce livre s'appelle « Roms et riverains » et le sous-titre, c'est « Une politique municipale de la race ». Le terme de « race », j'en ai bien conscience, nous en avons bien conscience. C'est un terme problématique, puisque tout le monde est bien d'accord pour dire qu'il n'a pas de sens d'un point de vue biologique. Nous ne l'utilisons nullement dans un sens biologique et nous expliquons comment nous l'utilisons avec une définition assez simple, mais qui, je crois, décrit assez bien ce qu'on vient de voir à propos du refus d'inhumer dans une commune cet enfant, c'est que la définition, donc, c'est la race, c'est ce qui permet de traiter des êtres humains de manière inhumaine sans pour autant se sentir soi-même inhumain. C'est la définition que je vous propose, ce qui veut bien dire, vous l'aurez compris, que ça n'a aucun rapport avec les gens qui sont visés et ça a tout à voir avec le traitement qu'il aurait réservé. Donc, lorsque je parle d'une politique de la race, il faut entendre pas seulement race, mais aussi politique, c'est-à-dire la manière dont on traite les gens et non pas ce que sont les gens. C'est ce qu'on en fait et non pas ce qu'ils sont. Alors, je voudrais maintenant vous brosser un peu le portrait de cette question Rome. La question Rome, parler ainsi de ce qui se passe aujourd'hui en France et plus largement en Europe, ça revient à dire que je ne vais pas vous parler principalement des Roms. Bien entendu, c'est un sujet important. Vous avez rappelé que vous aviez déjà eu une conférencière qui sans doute vous a, en particulier, parlé des populations roms. Et nous en parlons dans le livre. Nous avons un chapitre qui est consacré à la parole des Roms. Et bien entendu, nous avons eu des échanges avec des Roms et nous continuons d'en avoir, y compris, assez fréquemment pour ma part, mais aussi avec mes collègues, Aurélie Windels, Karine Fouteau, Serge Guichard. Nous avons eu l'occasion, beaucoup, depuis plus d'un an, enfin, depuis, pardon, presque un an, de présenter cet ouvrage dans des lieux très différents et parfois, de temps en temps, il y a des Roms dans la salle. Mais aussi, lorsque nous allons présenter cet ouvrage, c'est souvent à la demande d'associations. Et pourquoi ? Parce que ces associations sont impliquées avec des Roms qui vivent dans un bidonville ou dans un squat. Donc, en fait, nous avons eu, avant la publication du livre et depuis la publication du livre, beaucoup d'échanges avec des personnes Roms, c'est-à-dire les personnes dont je vais parler ici. Mais, encore une fois, je ne prétends pas, nous ne prétendons pas, dans cet ouvrage, être des spécialistes des Roms. Et c'est un point sur lequel je voudrais insister. Pourquoi dire cela ? Pas simplement par modestie, par prudence, etc., mais aussi parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de savoir grand-chose sur les Roms pour savoir ce qu'on leur fait. Ça n'est pas une question qui est réservée aux spécialistes. Il n'y a pas besoin de connaître des informations particulières sur la culture Roms pour comprendre ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, ça a beaucoup plus à voir avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays qu'avec ce qui concerne les populations Roms. J'en prendrai un exemple pour illustrer mon propos. Vous savez qu'on entend souvent dire que le problème, la difficulté avec les Roms, c'est qu'ils ne sont pas comme nous, qu'ils n'ont pas la même culture et que, pour citer Manuel Valls, leur culture est en confrontation avec la nôtre. Lorsqu'on dit cela, c'est-à-dire lorsqu'on utilise cet argument culturaliste qui repose sur l'idée d'une différence culturelle entre eux et nous, ce qu'on nous dit presque toujours immédiatement, c'est que ce sont des nomades. Et on nous explique que ce nomadisme, il a toujours été problématique, les sédentaires regardant les nomades avec méfiance. Or, les Roms dont on parle aujourd'hui ne sont pas des nomades. Ce sont des sédentaires. Ils viennent d'un village. Ils ne viennent pas de nulle part. Ils viennent d'un village en Roumanie ou en Bulgarie. Alors pourquoi est-ce qu'on croit que ce sont des nomades ? Eh bien parce qu'effectivement, si vous vous en avez vu dans un bidonville pas très loin, il y a de bonnes chances que dans six mois, ils n'y soient plus. Pourquoi ? Parce qu'ils auront été chassés. Et donc en fait, le nomadisme supposé des Roms, il n'est pas un effet de leur culture. C'est la conséquence du traitement qu'on leur réserve. L'année dernière, en France, il y a eu plus de Roms expulsés qu'il n'y avait de Roms en France. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chacun, chacune, a été expulsé plus d'une fois. Quand vous parlez à des Roms, je reviendrai sur la définition du terme, mais quand vous parlez à des Roms, c'est-à-dire ceux dont on parle, ceux qu'on voit sous les ponts, ceux qu'on voit à Mandier, ceux qu'on voit dans des bidonvilles, etc. Quand vous leur parlez, vous leur demandez de raconter où ils ont été dans les dernières années, eh bien très souvent, ils peuvent vous dire sur les cinq dernières années qu'ils ont été dans cinq endroits, dix endroits, quinze endroits différents parce qu'ils ont été chassés au fur et à mesure. Donc le nomadisme des Roms, c'est quoi ? Aujourd'hui, c'est d'une part un fantasme qui sert à justifier l'idée qu'ils ne sont pas comme nous. D'autre part, c'est l'effet d'une politique, c'est-à-dire c'est un nomadisme d'État. Pas un nomadisme culturel, un nomadisme d'État parce que si vous chassez des gens tous les six mois, effectivement, vous pouvez dire qu'ils ne sont pas sédentaires. Et par exemple, vous pouvez refuser l'inhumation en disant qu'ils n'habitent pas la commune. Ou bien vous pouvez essayer de refuser l'inscription sur les listes électorales alors même que, comme vous le savez, les citoyens européens, y compris donc les Roumains et les Bulgares, ont le droit de vote pour les élections locales et en particulier les élections municipales qui avaient lieu il y a quelques mois. Vous voyez bien que le nomadisme, c'est produit par une politique, mais ça a des effets politiques, c'est-à-dire que ça les empêche d'être des citoyens européens comme les autres. C'est la raison pour laquelle cette vision des Roms comme radicalement différente, comme d'une autre nature, ou bien d'une autre culture, elle est au cœur de ce que nous appelons une politique de la race. C'est la raison pour laquelle il est très frappant que les propos qui ont été tenus par Manuel Valls lorsqu'il était ministre de l'Intérieur n'aient pas pu être jugés par la justice. Il y a eu, vous le savez peut-être, deux plaintes portées contre Manuel Valls. La première par le MRAP. À la suite donc de ses propos où il expliquait que la vocation des Roms était de retourner en Roumanie ou en Bulgarie. Pourquoi y avait-il une plainte ? Pourquoi ne devrait-on pas dire que les Roms ont vocation à retourner en Roumanie ou en Bulgarie ? Eh bien, si on veut se représenter, il suffirait de dire les Juifs. Est-ce que les Juifs ont vocation à retourner en Pologne ou je ne sais où ? La catégorie Roms ou la catégorie Juif n'existe pas pour l'État français. L'État français reconnaît des nationalités. Les Roumains, les Français, les Allemands, mais pas les Roms. Pas les Juifs. Pas les Arabes. Pas les Noirs. Donc, mobiliser comme une catégorie d'État une catégorie qui n'existe pas pour l'État, eh bien, c'est une contradiction. Et une contradiction qui est grave parce qu'elle contrevient aux principes de la République et aux principes européens. Alors, comment se fait-il qu'il ne soit pas possible de poursuivre en justice Manuel Valls ? Première plainte, vous disais-je, du MRAP, elle a été portée devant la Cour de justice de la République. La Cour de justice de la République a jugé qu'il ne faisait dans ses propos qu'exprimait la politique de la France. Autrement dit, il ne pouvait pas y avoir de problème. ça veut dire que la politique de la France ne peut pas être raciste, quoi qu'elle fasse. On ne peut pas poursuivre quelqu'un qui dit voilà ce que nous faisons. C'est ça la décision de la Cour de justice de la République. Alors, vous me direz, c'est parce que ce sont des politiques et qu'ils se sont montrés solidaires de la politique d'un des leurs. Peut-être, mais il y a eu une deuxième plainte qui émanait de la Voix des Roms, une association qui revendique de parler au nom des Roms. Elle a été portée devant la justice et non pas devant la Cour de justice de la République. Or, peut-être l'avez-vous remarqué, pour ma part, je me suis employé à le dire publiquement le plus que j'ai pu, cette plainte qui a été rendue publique le jour même où Manuel Valls était nommé Premier ministre n'a fait l'objet d'aucune information dans la presse. Il n'y a pas eu de dépêche AFP pour dire qu'il y avait une plainte contre Manuel Valls qui venait d'être nommé Premier ministre. Rappelez-vous pourtant quand Brice Hortefeux, avec un humour qu'il a rendu célèbre, avait insisté sur le fait qu'en France, quand il y en a un, ça va, mais c'est quand il y en a plus que... Eh bien, il avait été poursuivi. Et on en avait beaucoup parlé. Il y avait même eu condamnation. Mais, en revanche, lorsque Manuel Valls a vu le tribunal décider qu'il n'y avait pas lieu de le poursuivre parce que ça relevait de la Cour de justice de la République, c'est-à-dire de ceux qui avaient déjà dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une dépêche AFP. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'il y a eu une dépêche AFP une semaine avant la décision du tribunal en disant que le parquet jugeait que cette plainte n'était pas recevable. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'est pas possible de porter plainte contre ce qui est une politique de la race. C'est important de le comprendre parce que, si on n'a pas politique, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas pourquoi aucun média n'a repris l'information. Pour ma part, j'ai eu l'occasion de donner cette information dans de nombreux médias. pas infinis, mais des médias qui sont susceptibles d'être lus par des gens dans d'autres médias ou dans des médias à la radio, à la télévision où ça n'était jamais repris. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça n'est pas audible, quelles que soient les raisons particulières, que ce soit la prudence de certains journalistes, que ce soit leur accord avec la politique qui est menée, que ce soit leur sentiment qu'il ne faudrait pas heurter l'opinion publique en ayant l'air de prendre le parti de gens impopulaires, quelles que soient les raisons. Le résultat, c'est qu'on n'arrive pas à faire entendre cette question. Donc, ce que nous avons essayé de faire dans notre ouvrage, c'était précisément, avant d'ailleurs cette plainte, du moins avant celle de la voix des Roms, c'était de rendre audible et de rendre lisible ce qui était en train de se passer en termes des faits d'une politique. Donc, c'est ça, maintenant, que je voudrais essayer de vous présenter plus longuement. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2010, Nicolas Sarkozy avait prononcé à Grenoble un discours retentissant pendant l'été, à la fin du mois de juillet, qui, entre autres, posait la question de savoir si on retirerait la nationalité à des Français d'origine étrangère qui auraient commis certains crimes. Mais aussi, lors de cette intervention de celui qui était alors président de la République, Nicolas Sarkozy avait abordé ce qu'on peut appeler donc la question aux Roms. Et pendant tout l'été 2010, on avait eu une première vague médiatisée de chasse aux Roms. à l'époque, l'opposition socialiste s'élevait fortement contre la politique menée par Nicolas Sarkozy. La première phrase de notre ouvrage est une citation de Manuel Valls, dont j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer le nom ici. On désigne des populations à la vindicte. C'est ce qu'il disait en 2010. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Eh bien parce que le fait que dès l'été 2012, c'est-à-dire juste après l'élection de François Hollande, Manuel Valls mène exactement la même politique avec, en gros, le même vocabulaire et jusqu'à l'expression « avoir vocation à » qui était caractéristique du lexique de Nicolas Sarkozy et qui est reprise avec insistance par Manuel Valls. Qu'est-ce que ça a comme effet ? Eh bien ça dit qu'au lieu comme en 2010 de croire qu'il y a un clivage politique qui oppose un gouvernement à une opposition, autrement dit c'est un sujet politique. Eh bien on se dit que ce n'est pas un sujet politique puisque quel que soit le président de la République, qu'il soit d'un camp ou bien de l'autre, c'est la même politique qui est menée et qui est revendiquée. Donc ça rend politiquement illisible ce qui vient de se passer. Pourquoi est-il important de souligner ce point à mon avis ? Parce que si j'ai utilisé le mot de « race » depuis le début et si j'ai insisté sur le fait que le mot « race » il est banni de notre vocabulaire politique à tel point que depuis l'élection du président de la République, on a vu la proposition de supprimer le mot « race » de la Constitution où il figure dans l'expression sans distinction de « race », autrement dit comme un rempart contre les discriminations raciales, et qu'on a déjà commencé d'essayer de le retirer du droit. Donc si nous sommes tous d'accord pour dire que les races n'existent pas et que non seulement elles n'existent pas mais qu'il ne faut pas utiliser le mot pour combattre le racisme, eh bien alors on s'aperçoit que la politique de la race qui est menée aujourd'hui devient impensable. Il n'y a pas de vocabulaire pour la pensée. C'est la raison pour laquelle à l'inverse nous choisissons d'avoir ce mot qui nous met mal à l'aise comme il vous met je l'espère mal à l'aise dans le sous-titre de l'ouvrage. C'est pour nommer ce qu'on rend invisible, ce qu'on rend indicible, ce qu'on rend inaudible. La politique de la race qui est menée donc, elle est menée à condition de dire premièrement la race ça n'existe pas, deuxièmement on ne doit pas utiliser le mot race, troisièmement il n'y a pas de différence entre les uns et les autres, autrement dit ça n'est pas une politique. Mais comment montrer que ça n'est pas une politique ? Eh bien on va mettre l'accent sur le fait que c'est une question qui n'est plus du ressort de l'État. Lorsqu'on parle d'immigration on pense aux frontières et lorsqu'on pense aux frontières on pense à l'État parce que c'est l'État qui contrôle les frontières. Mais aujourd'hui quand on nous parle des Roms on ne nous parle pas du tout des frontières. On nous parle de politique locale. On nous parle de ce qui se passe dans telle ville ou telle ville. Si vous suivez les faits divers qui accompagnent la question Roms depuis deux ans ils sont toujours associés à un nom de village ou de ville. Donc là c'est Champlan comme je le disais tout à l'heure. En juin dernier c'était Pierrefitte parce qu'il y avait le lynchage de Darius vous vous en souvenez on entend l'expulsion à Bobigny du camp des Coctiers on a une suite de noms propres qui sont des noms de communes souvent en région parisienne mais pas uniquement et donc on est dans une politique locale. On a vu par exemple récemment le préfet à l'égalité des chances de la Seine-Saint-Denis Didier Leschi intervenir pour justifier l'expulsion de ce camp des Coctiers à Bobigny dans la presse en particulier sur Mediapart avec un billet qu'il a écrit et d'autre part à l'occasion d'un article publié dans Le Monde en attendant sans doute d'autres éléments de communication d'État. Que disait-il en particulier sur Mediapart donc ce représentant de l'État il disait que l'État n'y peut pas grand-chose. Les Roms c'est compliqué il avait eu l'occasion de le dire avant c'est une sociologie qui nous échappe. Évidemment en tant que sociologue vous imaginez que j'étais très intéressé par cette déclaration d'autant plus que j'ai été sollicité au moment de l'expulsion de ce camp des Coctiers par la préfecture de la Seine-Saint-Denis en me demandant de venir pour les aider à réfléchir sur l'intégration des Roms. Comme ça coïncidait avec l'expulsion j'ai pensé que ma contribution n'était peut-être pas nécessaire et donc j'ai décliné avec une politesse que vous imaginez. Qu'est-ce que ça veut dire que le préfet intervienne dans la presse pour justifier ? Eh bien ça veut dire qu'il dit c'est pas nous c'est pas nous l'État c'est nous on n'y peut rien. En revanche les municipalités elles peuvent faire quelque chose et de manière tout à fait remarquable ce préfet à l'égalité des chances choisit de nommer la municipalité de Bobigny qui vient d'être battue aux élections municipalité communiste de longue date qui l'accuse en quelque sorte d'avoir entretenu le problème sans l'avoir réglé et donc il intervient dans la politique locale ce qui est relativement inhabituel publiquement pour un préfet. Normalement les préfets ne disent pas qui a raison qui a tort parmi les différentes municipalités d'un endroit ou d'un autre. Là il dit regardez ils ont prétendu être généreux mais ils n'ont rien fait donc en fait le problème s'est aggravé et bien entendu la population ne supportait plus cette présence des Roms qu'est-ce qu'elle faisait la population et bien elle a voté contre la municipalité parce qu'ils votaient dit-il contre le mariage homosexuel et les Roms. Le lien entre ces deux sujets m'intéresse personnellement beaucoup parce que je suis engagé sur ces deux sujets mais vous reconnaîtrez avec moi qu'il n'est pas évident sauf à présumer ce qui est suggéré me semble-t-il qu'il y a des populations en France qui sont plutôt des classes populaires plutôt d'origine étrangère dira-t-on de manière pudique en tout cas pas très blanc et qui n'aiment pas trop les Roms et qui n'aiment pas trop les homosexuels c'est très intéressant qu'un représentant de l'État produise un raisonnement comme celui-ci pour justifier l'expulsion des coquetiers à Bobigny ça veut dire quoi et bien ça veut dire que l'État dit c'est pas nous c'est eux et les gens sur le terrain les gens les élus locaux sérieux qui savent entendre la parole des vrais gens et bien ils savent que les Roms c'est un problème autrement dit l'État dit je ne fais rien mais je sais que c'est un problème et donc j'aide ceux qui disent que c'est un problème et que fait l'État il dit je ne fais qu'appliquer la loi je ne fais qu'appliquer les décisions de justice sauf que c'est pas vrai l'État ne fait pas appliquer la loi pour ce qui concerne les Roms premièrement très souvent pour les expulsions on n'attend pas les décisions de justice parce que les maires peuvent intervenir en disant il y a une urgence il y a une question de santé publique il y a une question de sécurité c'est dangereux donc on ne va pas attendre la décision de justice et dans ce cas là l'État est toujours prêt deuxièmement si l'État avait pour principal souci de faire respecter la loi ce qui pourrait paraître logique et bien l'État serait intervenu de manière beaucoup plus claire par exemple lorsqu'il y a eu des agressions contre les Roms je citais tout à l'heure l'affaire de Darius ce garçon qu'on a retrouvé massacré on a dit lynché dans un caddie de supermarché sur une route après avoir été tabassé et peut-être torturé la police d'après le journal Libération explique que on sait qu'il y a des gens d'origine africaine dans d'autres cas on dit africain parce que tout ça c'est un peu la même chose du point de vue de Libération et peut-être du point de vue de la police il y a des gens donc dont on peut supposer qu'ils ont la peau noire mais dont on nous dit qu'ils étaient masqués qui auraient commis ce crime ils ont commis ce crime mais de manière tout à fait remarquable aucun d'entre eux sauf erreur mais je n'ai jamais été démenti pour l'instant sur ce point aucun d'entre eux n'a été arrêté aucun d'entre eux en garde à vue alors même que la police sait d'où est partie l'affaire qu'elle a beaucoup de témoignages c'est très remarquable en France vous le savez bien d'ordinaire on n'hésite pas tant que ça à arrêter des noirs au moins les mettre en garde à vue donc comment se fait-il que dans ce cas-là on puisse impunément pratiquer une telle violence et bien ça veut dire que l'état laisse faire et pourquoi il laisse faire l'état et bien parce que si vous vous souvenez dans cette affaire elle avait lieu un vendredi et on a eu l'information publiquement le lundi pourquoi trois jours d'habitude les informations de Pierre Fitte jusqu'à Paris circulent relativement rapidement même à pied on y arrive dans la journée donc qu'est-ce qui fait Pierre Fitte vous voyez c'est juste à côté de Paris au nord donc qu'est-ce qui fait que l'information a mis trois jours à arriver jusqu'au journaliste et bien ça veut dire que les pouvoirs publics n'ont pas souhaité que ce soit connu donc c'est un choix et qu'est-ce qui s'est passé entre vendredi et lundi c'est que les Roms qui étaient dans ce squat ils sont partis autrement dit il n'y a même pas eu besoin de les expulser ils sont partis tout seuls librement c'était leur choix bien sûr ils avaient vu arriver une bande qui était venue massacrer l'un d'entre eux et qui avait dit on va tous vous massacrer on peut imaginer que ça ait joué un rôle dans leurs décisions mais vous voyez là il y a un rôle des pouvoirs publics vous regardez un peu avant deux ans plus tôt à Marseille vous l'aviez peut-être entendu il y avait eu un début d'incendie dans un squat on va dire Rome qui s'était installé depuis trois jours alors on dit bien sûr que les riverains étaient exaspérés enfin en trois jours ils n'avaient pas encore eu le temps de faire grand chose le plus remarquable c'est que ces gens qui ont mis le feu il n'y a pas eu de blessés mais ces gens qui ont mis le feu ils ont témoigné ouvertement à visage découvert dans les médias vous pouvez encore si vous cherchez sur internet sur google vous trouvez facilement dans des médias de Marseille leur témoignage en expliquant que vraiment il y en avait assez de ces gens là ça veut dire que l'état laisse faire je vais prendre un troisième exemple vous vous souvenez peut-être l'année dernière on a entendu parler place de la république à Paris du fait que des roms se plaignaient qu'on leur avait jeté des produits corrosifs on avait dit au début de l'acide il y a discussion pour savoir est-ce que c'était de l'acide ou de l'eau de Javel en tout cas l'eau de Javel n'est pas très agréable non plus lorsqu'on se fait asperger dans la rue à l'eau de Javel ça pourrait être considéré comme une agression l'association qui soutenait ces roms qui dormaient dans la rue place de la république a porté plainte avec eux et on a retrouvé celui qui avait fait le coup un type qui habitait place de la république il y a eu passage devant la justice et il a été relaxé non pas qu'il y avait contestation sur les faits mais que bon la justice considérait qu'il n'y avait pas de problème donc aujourd'hui si vous avez envie de tabasser quelqu'un si vous avez envie de jeter des produits corrosifs sur quelqu'un si vous avez envie de mettre le feu quelque part un conseil personnel c'est faites-le avec des roms parce que je crois que dans ce cas là même si vous êtes noir vous ne risquez rien donc c'est vraiment une incitation me semble-t-il et bon toutes les bonnes volontés seront les bienvenues alors qu'est-ce que ça veut dire cette politique qui n'en est pas une c'est une politique qui n'en est pas une je vous l'ai dit puisqu'on nous dit c'est local donc les maires ou éventuellement les représentants locaux de l'état par exemple lorsque le préfet à l'égalité des chances intervient il dit il parle à l'échelle de la Seine-Saint-Denis lui d'un seul coup il ne représente plus l'état tout entier il représente juste un territoire donc il ne représente plus la loi en général mais la gestion d'un problème local l'idée que ce sont des problèmes locaux c'est une manière de dire que ce ne sont pas des problèmes politiques vous le savez bien c'est ce qu'on nous explique toujours c'est local c'est juste de la gestion il n'y a pas de droite il n'y a pas de gauche il n'y a pas de clivage majeur c'est en fait juste de la gestion il faut gérer ce problème que sont les roms alors qu'est-ce que ça veut dire alors on pourrait se dire oui ce sont les élus locaux mais les élus locaux qu'est-ce qu'ils nous disent eux ils nous disent ah ben non c'est pas moi c'est les riverains vous avez peut-être entendu l'importance nouvelle de ce terme constamment utilisé désormais dans les médias les riverains c'est la raison pour laquelle nous avons intitulé notre ouvrage roms et riverains alors c'est quoi les riverains ben les riverains en général ils sont qualifiés par un adjectif ils sont exaspérés ou éventuellement excédés comment se fait-il que les roms suscitent l'exaspération des riverains comment se fait-il que les riverains soient excédés bien la question qu'on peut se poser c'est comment sait-on qu'ils sont excédés parce que il y a des journalistes qui vont les voir mais comment les journalistes vont-ils trouver les riverains et bien parce qu'ils les voient excédés c'est-à-dire que si vous êtes journaliste et que vous allez à côté d'un bidonville si vous voyez quelqu'un qui est en colère vous l'appelez riverain vous ne vérifiez pas s'il habite à côté pour ma part une des premières fois que je suis allé dans un de ces bidonvilles j'ai été interpellé par quelqu'un dont je me suis dit là j'ai un riverain parce qu'il n'était pas content il était très en colère il m'a dit puisqu'il présumait comme je n'avais pas l'air rome il présumait que je venais pour expulser ou faire quelque chose donc il a commencé à se plaindre dire que c'était insupportable parce qu'il y avait des odeurs je me suis dit que la vie de ce voisin devait être très difficile et effectivement il venait à la salle de sport mais il habitait loin il venait à la salle de sport et il y avait des odeurs quand il faisait sa musculation les salles de sport normalement ce sont des salles autrement dit elles sont fermées il me dit ah oui mais l'été il y a les fenêtres ouvertes et ils font des barbecues je me suis dit on est en banlieue un barbecue c'est plutôt normal oui mais ils font des barbecues avec du caoutchouc donc en fait en banlieue parisienne les roms font des barbecues avec du caoutchouc qui gênent des gens qui n'habitent pas à côté mais qui viennent parfois faire du sport dans une salle fermée mais dont ils aiment ouvrir les fenêtres sans sentir l'odeur des barbecues de caoutchouc des roms donc j'ai eu un contact direct là avec un rome avec un riverain pardon mais c'est quelque chose vous pensez peut-être que j'exagère ou Christiane Taubira était à Lyon au moment où trois roms sont morts dans un incendie elle était en visite par hasard à ce moment là à Lyon en compagnie de Manuel Valls à l'époque je reviendrai sur cet épisode tout à fait frappant mais lorsque j'ai eu l'occasion de lui expliquer ce qui se passait autour des riverains elle me dit oui mais enfin quand même moi j'ai bien vu qu'il y avait des riverains en colère ben oui il y avait une manifestation mais pourquoi les appelle-t-on des riverains qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que c'est une nouvelle catégorie du discours politique puisqu'elle ne savait pas où ils habitaient elle voyait juste qu'il y avait des gens qui manifestaient mais par exemple si c'était des employés de mairie qui avaient été envoyés par la mairie ou si c'était des gens envoyés par leur parti qui pourrait être le front national ou un autre comment se fait-il que la garde des Sceaux en voyant des gens se dit ce sont des riverains parce qu'elle l'entend dans les médias c'est sa source d'information comme à nous tous donc à quoi reconnaît-on le riverain au fait qu'il est excédé et pas au fait qu'il habite à côté mais en revanche si vous voyez un voisin qui vient apporter de l'aide dans un bidonville par exemple en apportant à manger en emmenant les gosses à l'école ou bien en aidant à remplir les papiers pour différentes institutions etc vous ne l'entendez jamais appeler riverain jamais on vous dit que c'est un militant parce que ceux qui défendent les roms sont des militants ils font de la politique mais ceux qui s'opposent aux roms ils ne font pas de politique ils ne font pas de politique ils ne font que réagir en tant que vrais gens donc c'est quoi le riverain c'est une catégorie politique qui a une histoire elle est apparue dans le vocabulaire récemment au début des années 2000 dans la bouche de Nicolas Sarkozy avant la loi de sécurité intérieure de 2003 avant juste avant les élections municipales de 2001 à cette époque là le sujet ce n'était pas les roms c'était la prostitution vous vous rappelez peut-être si votre âge le permet comme c'est mon cas vous vous rappelez peut-être que à l'époque on a commencé à découvrir qu'il y avait un problème majeur qui était la prostitution et pourquoi la prostitution était-elle un problème majeur et bien parce que les prostituées de plus en plus étaient étrangères donc ça a été en quelque sorte l'avant-garde du problème de l'immigration des années 2000 porté par Nicolas Sarkozy mais aussi du problème des roms c'est-à-dire c'est pour leur bien qu'on va aider les prostituées en leur interdisant d'aller se prostituer de même avec les roms aujourd'hui c'est pour leur bien qu'on les empêche d'être dans des bidonvilles parce que tout le monde est bien d'accord les bidonvilles c'est insupportable donc on les chasse et ce sera sans doute mieux cette logique du riverain c'est une figure du peuple qui a été proposée par la droite c'est quoi un riverain ? c'est quelqu'un qui est censé être du côté de la réalité parce qu'il est juste à côté mais vous remarquez la différence entre riverain et voisin on est riverain de quelque chose on est voisin de quelqu'un les riverains ils sont riverains de problèmes par définition ils ne sont pas voisins des roms ils sont riverains d'un camp au passage vous avez remarqué peut-être que depuis tout à l'heure j'utilise le terme bidonville et non pas le terme camp ni le terme campement pourquoi ? parce que le campement évoque le nomadisme le bidonville évoque un problème urbain une politique urbaine par exemple le rapport avec ce qui s'est passé en France il n'y a pas si longtemps pour des bidonvilles donc j'ai eu l'occasion par exemple de parler de ces bidonvilles roms à Nanterre où il y a eu des bidonvilles algériens en particulier avec des algériens qui avaient vécu dans ces bidonvilles donc les riverains c'est les vrais gens c'est le peuple mais cette catégorie de droite elle a fini par faire partie du vocabulaire de tout le monde nous parlons tous des riverains donc c'est un vocabulaire de droite qui s'est imposé comme un vocabulaire commun ça va avec un autre terme qui est le terme de bobo le bobo c'est un mot qui a été forgé aux Etats-Unis par un conservateur un journaliste et essayiste conservateur David Brooks en 2000 et qui a été aussitôt importé par la presse française et en particulier par le journal Libération justement à l'approche des élections municipales de 2001 c'est quoi un bobo vous savez bourgeois bohème ce mot qui a été forgé et qu'est-ce qu'on disait on disait bah oui à Paris en fait les élections municipales ont montré que c'était les bobos qui faisaient l'élection tous ces gens qui sont en train de gentrifier les quartiers etc donc c'est cette classe moyenne plutôt cultivée qui ne gagne pas forcément beaucoup d'argent c'est du moins l'usage en français mais qui en revanche aurait l'arrogance élitiste d'être loin de la réalité c'est-à-dire loin des riverains donc il y a d'un côté les riverains c'est le vrai peuple même s'ils ne sont pas forcément pauvres dans une autre découverte de l'environnement d'un bidonville j'ai eu l'occasion d'échanger avec une dame qui m'expliquait combien c'était terrible pour elle parce qu'il y avait des excréments etc ce que je veux bien croire et puis après une heure de conversation on a fini par comprendre qu'effectivement elle essayait de vendre sa propriété et que ça faisait baisser le prix de sa propriété et que alors qu'avant elle pouvait en obtenir plutôt un million et demi d'euros là ça risquait d'être plutôt un million d'euros donc effectivement c'est un vrai problème économique mais ça ne correspond pas tout à fait à l'image qu'on nous donne d'ordinaire des riverains qui seraient juste des gens de peu comme le dit le président de la république donc la question de classe elle est un peu plus compliquée les bobos ils ne sont pas forcément riches la preuve les bobos qui sont censés soutenir les roms très souvent sont des retraités aussi c'est-à-dire ce ne sont pas aujourd'hui les plus riches dans la population française alors ces catégories politiques qui se sont imposées comme des évidences les bobos les riverains elles fonctionnent elles viennent de la droite mais elles sont utilisées par tout le monde à droite et à gauche ça n'est plus une question politique alors à quoi ça sert que ça ne soit pas une question politique je vous l'ai dit tout à l'heure et bien ça permet de mener une politique de la race alors c'est quoi une politique de la race c'est le fait que par exemple on va refuser de ramasser les ordures on refuse de ramasser les ordures ce qui est pourtant une obligation du service public et après qu'est-ce qu'on constate c'est qu'il y a des ordures et qu'elles s'accumulent et que ça pose un problème d'hygiène que même dans certains cas il y a des rats et du coup on peut parler de contagion le point de départ pourquoi on a refusé de ramasser les ordures pour qu'ils ne s'installent pas c'est toujours la justification qui est donnée si on commence à leur ramasser les ordures après ils vont s'installer forcément de même on refuse de leur installer des toilettes sèches on dit ben non sinon ce serait trop facile ils voudraient s'installer il n'y aurait plus qu'à leur donner l'eau en plus donc toutes ces choses qu'on leur refuse pour éviter qu'ils ne s'installent elles ont quoi comme effet des conditions de vie sordides et des conditions de vie sordides qui sont susceptibles effectivement de gêner les voisins qui du coup sont susceptibles de devenir des riverains parce que habiter à côté d'un endroit où les poubelles s'accumulent ce n'est pas très drôle effectivement mais ce que voient les riverains excédés c'est les poubelles qui s'accumulent mais pourquoi les poubelles s'accumulent parce qu'on ne les a pas ramassées donc ce qu'ils ne voient pas c'est la politique qui fait que ces poubelles s'accumulent alors vous me direz c'est juste un hasard mais nous racontons dans l'ouvrage et en particulier Serge Guichard militant donc de cette cause de la défense des Roms qui est lui aussi un voisin de Rome c'est par voisinage qu'il s'est lancé sur cette question dès les années 2000 donc qu'est-ce qu'il raconte il raconte quelque chose qui d'ailleurs a été répercuté dans la presse le fait que il y a quelques années il avait organisé avec son association et avec des populations roms dans l'Essonne une protestation sur le fait qu'on refusait de ramasser les ordures en ramassant les ordures eux-mêmes et en particulier en les mettant dans des sacs poubelles du conseil général et en les disposant sur le trottoir ça faisait un mur de 100 mètres de long et de 2 mètres de haut ils avaient fait très attention pour que ça ne gêne pas la circulation bien entendu la gendarmerie est venue on n'a vu aucun problème mais ce que ça montrait à tout le monde c'est que quand même il a fallu que les pouvoirs publics ne fassent pas leur travail pendant longtemps pour qu'on arrive à ça il a été poursuivi par la justice au pénal autrement dit l'état a choisi de dire qu'il était très grave de montrer que l'état ne respectait pas la loi encore une fois c'est une politique donc quand on vous dit c'est les riverains lorsque des élus vous disent je ne fais que refléter la colère des riverains rappelez-vous que ce que les riverains disent c'est ce qu'ils constatent c'est-à-dire le résultat d'une politique simplement ils oublient que c'est le résultat de cette politique ils ne voient que l'effet ils ne voient pas la cause cette manière de créer une différence entre eux et nous elle passe donc par exemple par l'hygiène mais elle passe aussi par l'école le fait que très souvent on refuse d'inscrire des enfants à l'école c'est pourtant aussi une obligation légale et quand avez-vous entendu l'état intervenir pour menacer des municipalités qui refuseraient d'inscrire des élèves à l'école aujourd'hui en France alors que c'est souvent le cas à l'inverse lorsque ces enfants peuvent être inscrits comme c'était le cas à Bobigny et bien le fait qu'on les expulse pour les faire partir plus loin parfois 10 km plus loin parfois beaucoup plus loin parfois un peu moins loin et bien ça veut dire que les enfants ils ne vont plus à l'école et qu'est-ce qu'on vous explique après que ces gens-là ne s'intègrent pas mais qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne s'intègrent pas c'est comme le nomadisme dont je vous parlais tout à l'heure c'est la conséquence c'est pas la cause c'est-à-dire que qui pourrait s'intégrer en étant chassé tous les six mois lorsque par exemple on a vu un candidat aux élections municipales recourir à la justice parce que son adversaire avait inscrit des Roms sur les listes électorales ce député avait à l'époque dit et qui était candidat et qui a perdu malgré tout l'élection avait dit c'est dégueulasse d'instrumentaliser la misère humaine de cette façon autrement dit inscrire les Roms était instrumentaliser la misère on peut se demander si dénoncer l'inscription des Roms sur les listes électorales n'est pas aussi peut-être une manière d'instrumentaliser la misère donc on a une manière de créer des différences radicales entre eux et nous qui font qu'à la fin nous sommes tous convaincus que eux sont vraiment très différents de nous la preuve nous on ne vit pas dans les poubelles on ne vit pas avec des rats nous on a l'eau courante nous nos enfants vont à l'école etc donc on produit une différence radicale et cette différence radicale devient ensuite la justification pour traiter les gens radicalement différemment un des exemples que nous prenons qui n'est pas le pire mais qui est révélateur raconté dans l'ouvrage c'est le fait que lors d'une manifestation organisée et à laquelle donc Serge Guichard participait également à Évry ville naguère de Manuel Valls une manifestation sur la place des droits de l'homme et on est au coeur de l'été il fait très chaud il y a des fontaines publiques les enfants jouent dans les fontaines la police interdit aux enfants roms de jouer dans les fontaines pourquoi ? parce que ce sont des manifestants et bien ça c'est un petit détail il y a bien des choses plus graves qui arrivent aux populations roms mais vous voyez c'est un petit peu comme de manière spectaculaire ce qu'on a vu récemment avec le refus d'inhumation d'un bébé ça veut dire qu'on les traite d'une manière dont on ne traiterait pas des vrais gens normalement on ne traite pas des gens comme ça si c'est des êtres humains normalement quand c'est les enfants on va dire allez jouer avec les autres c'est un usage quand on considère qu'on est de la même espèce donc pouvoir faire ça ça veut dire qu'on considère qu'on n'est pas de la même espèce qu'on n'est pas de la même nature et c'est ça que ça veut dire la race la race je vous le disais tout à l'heure c'est le fait de traiter de manière inhumaine des êtres humains sans pour autant se sentir soi-même inhumain alors une politique de la race normalement c'est pas possible je vous le disais normalement c'est pas possible en France parce que la race n'existe pas mais c'est pas possible non plus en Europe pourquoi parce que l'Union européenne elle a été fondée sur les ruines de l'Europe après la deuxième guerre mondiale et donc elle a été fondée sur le refus du racisme d'état qui était au principe même du nazisme donc la race pour l'Europe c'est pas simplement qu'on n'est pas très pour c'est que par principe par définition l'Union européenne s'est définie contre en 2010 au moment du discours de Grenoble que j'ai déjà évoqué l'Union européenne a protesté dans les semaines qui ont suivi avec la commissaire européenne aux droits de l'homme Viviane Redding qui luxembourgeoise qui était intervenue en découvrant non seulement le discours bien sûr de Nicolas Sarkozy non seulement tout ce qu'on voyait bien mais plus spécifiquement le fait qu'il y avait une circulaire émanant du gouvernement qui visait spécifiquement les campements entre guillemets roms je vous le rappelle cette catégorie n'existe pas pour le droit français et donc le fait que l'état produise une circulaire qui vise spécifiquement les bidonvilles roms est contraire à la loi ça n'est pas un exemple isolé on a vu un document dans un commissariat etc. régulièrement il y a des espèces de lapsus qui montrent la réalité à savoir ce qu'on fait simplement qui oublient qu'il ne faut pas le dire mais après tout le premier ministre utilise le même vocabulaire donc qu'est-ce que fait cette commissaire européenne aux droits de l'homme Viviane Redding elle proteste elle proteste parce qu'elle découvre cette circulaire et qu'est-ce qu'elle dit elle dit j'avais espéré qu'après l'expérience de la deuxième guerre mondiale on ne verrait plus une population ciblée sur des critères ethniques ou ratios c'est effectivement une leçon de la deuxième guerre mondiale c'est ce qui est souvent résumé par l'expression plus jamais ça mais ce qui a fait scandale c'est qu'elle ait dit ça c'est pas qu'il y ait eu cette circulaire c'est qu'elle ait tenu des propos qui rappelaient la deuxième guerre mondiale comment ose-t-on rappeler la deuxième guerre mondiale comment ose-t-on comparer une démocratie impeccable comme la France à ce qui a pu se passer dans des temps obscurs bien entendu elle ne disait pas c'est la même chose elle disait simplement il y a des leçons à tirer de la deuxième guerre mondiale elle ne disait pas qu'on exterminait les roms c'était d'ailleurs une expression qui a été utilisée ensuite par Arnaud Clarsfeld vous vous souvenez peut-être le fils de Serge et Béate Clarsfeld avait été nommé à la tête de l'office de l'immigration et et il avait tenu des propos très péjoratifs sur les roms en leur reprochant de faire des enfants alors qu'ils sont pauvres et de vivre ainsi dans des conditions insalubres et il est vrai que les pauvres on le sait bien exagèrent donc Arnaud Clarsfeld qui s'appuyait sur l'autorité de son nom c'est-à-dire le nom de Serge et Béate Clarsfeld qui incarne une mémoire historique qui est celle de la deuxième guerre mondiale à travers le fait qu'ils ont reconstitué des listes de victimes juives de cette guerre et qu'ils ont pourchassé des nazis par la suite donc qu'est-ce qu'il dit à propos des roms lorsqu'on l'interpelle sur ces propos il dit oui mais enfin quand même bon les préfets il faut bien les encourager à mener cette politique parce que sinon ils ne le feraient pas mais quand même les roms on ne les emmène pas à Auschwitz donc quand il dit les roms on ne les emmène pas à Auschwitz il a raison effectivement aujourd'hui on n'emmène pas les roms à Auschwitz mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire puisqu'on ne les emmène pas à Auschwitz il n'y a pas de problème c'est-à-dire qu'on ne met pas la barre très très haut dans l'exigence des droits de l'homme et effectivement je tiens à rassurer tout le monde il n'y a pas de politique d'extermination aujourd'hui en France à l'encontre des roms je pense qu'on peut s'en réjouir ensemble on peut peut-être espérer un peu plus mais vous voyez bien c'est la raison pour laquelle j'utilise le terme de question rome pourquoi question rome on parle souvent du problème de l'immigration et j'utiliserai problème de l'immigration entre guillemets de même que question rome entre guillemets le problème de l'immigration c'est quoi et bien c'est ce que je vous rappelais tout à l'heure bris-sorte-feu bris-sorte-feu disant quand il y en a un ça va mais c'est que quand il y en a plusieurs ça veut dire quoi ça veut dire j'ai rien contre les immigrés j'ai rien contre les arabes c'est juste que je voudrais qu'il n'y en ait pas trop ça c'est le problème de l'immigration c'est à dire c'est ce que raconte le front national par exemple depuis 40 ans c'est que tant de millions d'étrangers tant de millions de chômeurs donc en fait il suffit de rapprocher les deux pour se dire il y a un problème massif et effectivement qu'est-ce qu'on nous dit tout le temps sur l'immigration c'est qu'il y en a beaucoup on nous dit il y en a des millions on nous dit par exemple avec Nicolas Sarkozy depuis 2005 on nous parle de l'immigration subie c'est quoi l'immigration subie c'est parce que l'immigration clandestine il n'y en a pas assez 300 000 400 000 c'est pas grand chose pour une population de 65 millions d'habitants mais si vous dites non plus les sans-papiers mais l'immigration subie c'est super parce qu'à ce moment-là vous comptez les étudiants vous comptez les demandeurs d'asile vous comptez les gens qui viennent ici pour raison de santé vous comptez les gens qui se marient avec des français vous comptez le regroupement familial autrement dit l'immigration légale sous toutes ses formes sauf l'immigration économique c'est beaucoup mieux parce qu'au lieu de dire il y en a 300 000 au total et bien vous pouvez dire il y en a 200 000 par an et donc vous pouvez faire comme Claude Guéant il y a quelque temps qui disait une ville comme Rennes tous les ans donc vous dites il y en a vraiment beaucoup alors évidemment ça n'a pas de sens puisqu'il y en a beaucoup qui repartent par exemple les étudiants par exemple etc mais bon je n'entre pas dans la vérité des choses mais simplement qu'est-ce qu'on nous dit on nous dit il y en a énormément c'est à ça que ça sert de parler d'immigration subie pour les roms combien il y en a en France roumains bulgares donc ceux dont on parle qui vivent dans des bidonvilles etc entre 15 et 20 000 pour ma part le chiffre arbitraire que j'utilise toujours c'est 18 000 à la louche c'est à peu près ça pourquoi 18 000 parce qu'il y a 36 000 communes en France et que ça permet de se représenter un demi-homme par commune pour avoir un ordre de grandeur donc du coup vous voyez que c'est pas énorme si vous voulez on peut dire 18 000 par rapport à plus de 65 millions vous voyez c'est pas énorme donc comment se fait-il qu'on en parle tout le temps comment se fait-il que vous ayez à juste titre souhaité entendre parler de tout ça comment se fait-il que ce soit un sujet si important c'est plus du tout comme le problème de l'immigration où on nous dit qu'il y en avait millions là pour les roms on pourrait très bien nous dire qu'il y en a 400 000 parce que les chiffres européens c'est qu'il y a 400 000 roms en France ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils comptent des roms qui sont peut-être roms qui sont peut-être pas roms j'en sais rien mais qui sont français et qu'on voit pas particulièrement parce que ça se voit pas toujours sur le visage en gros ils sont peut-être un peu basanés comme moi mais finalement entre un basané comme moi et un autre basané pour une autre raison c'est un peu pareil tout ça donc en fait il y a peut-être des roms dans la salle et on le sait peut-être pas ben voilà donc ça si on voulait dire qu'il y a beaucoup de roms on dirait regardez il y en a 400 000 vous vous rendez pas compte il y en a plein dans la salle on pourrait nous dire ça on nous dit jamais ça ce qu'on nous dit c'est de toute façon il y en a trop même s'il n'y en avait que 10 disait un élu à Marseille ce serait déjà trop ça vous voyez bien que ça rappelle beaucoup plus une logique qui est précisément celle de la question juive c'est pas simplement il y en a trop par rapport à nos besoins mais c'est de toute façon il y en a toujours trop parce que c'est contagieux parce que ces gens là sont pas comme nous etc alors je voudrais terminer en quelques minutes pour qu'on puisse discuter si vous le souhaitez je prenais tout à l'heure l'exemple que j'évoquais rapidement de ces trois personnes qui avaient trouvé la mort deux femmes et un adolescent à Lyon dans un incendie et je voulais citer les propos du maire de Lyon Gérard Collomb que j'avais trouvé très révélateur il disait ben oui c'est sûr il ferait mieux de retourner vivre chez eux plutôt que de venir mourir ici ça ça décrit une politique c'est à dire que si le commentaire qu'on a à faire après la mort de trois personnes c'est ça ça veut dire que c'est le sens même de ce qui vient de se passer autrement dit rendez-vous compte soyez rationnels vous seriez mieux à rentrer en Roumanie ou en Bulgarie plutôt qu'à venir mourir ici ça c'est une politique que dans le livre nous avons appelé auto-expulsion l'auto-expulsion c'est quoi c'est de dire puisque vous êtes européen vous avez des droits je peux pas vous traiter comme je traiterai les africains les africains je peux très bien dire vous êtes pas européen je vous remets dans un charter il y aura des gens qui vont protester pas beaucoup de moins en moins mais bon j'ai le droit mais en revanche les roms j'ai pas le droit les roms il y a quand même le fait que manque de chance ils sont européens et ils ont des droits alors bien sûr il y a eu le moment où Manuel Valls a proposé brièvement à la radio le fait de réviser Schengen pour que la liberté de circuler soit seulement aux aéroports et pas pour les gens qui arriveraient en car autrement dit oui aux businessmen roumains non aux roms en bus cette conception censitaire de l'Europe n'a pour l'instant pas été mise en oeuvre officiellement mais vous pouvez être certain que de facto c'est ce qui se passe c'est pas la loi mais c'est la pratique donc l'auto-expulsion c'est de dire puisque je ne peux pas officiellement dire que je vais faire ça et bien je vais créer des conditions de vie telles qui finiront par choisir en toute liberté d'eux-mêmes de partir qu'ils finiront par se dire vraiment je suis beaucoup mieux ailleurs qu'ici le problème c'est qu'ils viennent de conditions difficiles la crise économique est très dure en Roumanie et en Bulgarie la preuve en Roumanie plus de 10% de la population est partie en une vingtaine d'années pas seulement les roms les roms un peu plus pourquoi ? parce qu'ils sont victimes de discrimination dans ce pays donc vous cumulez les conditions économiques de pauvreté et la discrimination et vous comprenez pourquoi ils viennent donc si vous voulez être sûr qu'ils repartent il va falloir leur créer des conditions de vie pires que celles qu'ils avaient au départ mais voyez bien qu'il faut monter là-bas très très haut il faut être très exigeant dans la persécution cette politique donc pourquoi vise-t-elle les roms ? ce que je voudrais suggérer pour terminer c'est que je vous disais tout à l'heure que Viviane Reding elle protestait en 2010 et que c'est elle qui a choqué et non pas la politique qui était menée mais depuis vous n'entendez plus l'Europe 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 laisse faire l'Europe n'est pas en train de protester contre ce qui se passe ni en France ni en Italie ni ailleurs l'Europe proteste par exemple contre ce qui est susceptible de se passer en Grèce à l'occasion des élections c'est-à-dire des gens qui voteraient mais pas pour le parti prévu mais en revanche ce qui peut se passer en Hongrie ou ce qui peut se passer en France à l'encontre des Roms etc. manifestement n'est plus un problème ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'Europe aujourd'hui elle est définie par un projet qui est un projet néolibéral ce projet néolibéral qui est aussi celui qui est porté en France et par la majorité et par l'opposition il revient à dire que ce qui est important c'est d'avoir de la valeur nous devons avoir de la valeur c'est ça le néolibéralisme c'est pas simplement avoir de l'argent c'est avoir de la valeur donc essayer de se valoriser soi-même le plus possible c'est ça le néolibéralisme faire fructifier pas simplement son capital économique mais son capital scolaire son capital humain son capital social donc faire fructifier ce qu'on est c'est ça le néolibéralisme or qu'est-ce qu'on nous dit sur les Roms c'est qu'ils ne valent rien ils n'ont pas de valeur ce sont des vaux rien c'est ça qu'on nous dit tout le temps regardez nous dit-on il m'en dit et quand il m'en dit on voit bien qu'économiquement c'est pas une source de revenus très importante il y a eu des enquêtes qui ont été faites en Suisse ça va pas chercher très loin lorsque on leur reproche aussi de trafiquer de la ferraille c'est une économie assez secondaire tout ce qu'on leur reproche y compris dans le vol lorsqu'on dit ce sont des voleurs de poules vous voyez bien qu'on les accuse pas de détourner des milliards on les accuse de voler des poules donc économiquement ils ne valent rien donc ils sont du côté de ce qu'on jette c'est pas un hasard si on les retrouve à côté des décharges publiques c'est pas un hasard si on laisse les poubelles s'accumuler chez eux ils sont du côté du rebut ce qu'on jette ce qui ne vaut rien c'est du déchet vous l'aurez compris c'est pas mon point de vue mais c'est la manière dont on les traite alors on pourrait se dire donc ils ne servent à rien ah si ils ne servent à rien économiquement nous dit-on mais ils servent à quelque chose politiquement on les jette donc ils ne servent à rien mais ils servent à quoi à être rejetés à quoi ça sert les roms aujourd'hui en Europe en France en particulier ça sert à être ce qu'on ne veut pas ça sert à être ce qu'on ne veut pas être parce que c'est pas simplement qu'on ne veut pas des roms c'est qu'on ne veut surtout pas être comme les roms qu'est-ce qui se passe à Pierre Fitte par exemple que j'évoquais tout à l'heure qu'est-ce qui se passe un peu partout lorsqu'on entend que des français de classe populaire des africains nous dit-on des maghrébins seraient en train de s'en prendre à des roms qu'est-ce qu'ils disent les uns et les autres et il n'y a pas que bien sûr le bobo de république dont je vous parlais tout à l'heure lui aussi mais qu'est-ce que disent ces prolétaires qu'est-ce que disent ces gens d'origine étrangère etc ils disent oh quand même moi je ne suis pas comme un rome quand même et la preuve c'est qu'effectivement l'état ne leur reprochera pas de s'être comporté comme ils l'ont fait à Pierre Fitte pour une fois l'état se montre généreux indulgent tolérant et donc ce qu'ils découvrent c'est qu'ils ont une valeur ceux qui d'habitude sont l'objet de discrimination ceux qui d'habitude sont l'objet d'un mépris social soit en raison de leur origine soit en raison de leur pauvreté peuvent se dire après tout je vaux quand même mieux que ces gens-là eux ce sont des vauriens moi je suis du bon côté de la barrière raciale c'est ça qu'on propose aujourd'hui avec la question Rome on dit à tout le monde même si vous ne valez rien vous valez quand même mieux que ces vauriens et on comprend que cette politique elle exacerbe des tensions qu'il faut bien appeler raciales je vous remercie merci merci Je vous entends, mais je ne suis pas sûr que le micro marche si bien. Je suis très impressionné par votre démonstration de politique de la race sans jamais vous ramener à des questions ethniques ou génétiques. Et donc, je me demandais si dans votre démonstration, le concept de race était totalement décorrélé de l'ethnie et si donc c'était juste une construction sociale et non plus une question de peuple. Je réponds une question à la fois. J'ai qu'à répondre là et puis on verra bien. Je réponds oui. Je prendrai peut-être deux ou trois exemples. Effectivement, je crois qu'il est très important de ne pas présumer que quand on parle de race, il y a derrière une réalité raciale. Donc, il s'agit de produire de la différence et non pas de partir de la différence. Je vais prendre un exemple classique en sociologie. Puis après, je prendrai d'autres exemples qui ne sont pas du ressort de la sociologie spécifiquement. Il y a un livre qui avait été écrit par le sociologue Norbert Elias sur les établis et les outsiders et il étudie les quartiers populaires en Angleterre. En gros, tout le monde est blanc. Ils ont tous la même tête. Ils sont tous de classe populaire. Simplement, il y a ceux qui viennent d'arriver. Il y a les autres. Et en fait, on arrive à recréer des différences raciales alors même qu'ils ont la même tête que c'est les mêmes. Simplement parce qu'on finit par se dire que ces gens-là, ils ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas comme nous. Donc, vous avez vu, dans leur famille, ça ne se passe pas du tout comme dans les nôtres, la manière dont ils traitent leurs femmes, etc. Donc, ils montrent comment on produit des différences qui finissent par donner l'impression qu'on n'est pas du tout de la même nature alors que ce sont les mêmes. Je prendrais un deuxième exemple. Dans l'immigration juive en France, il y a pu y avoir des effets de racisme entre juifs avec ceux qui étaient là depuis un moment et ceux qui étaient arrivés plus récemment et qui pouvaient se dire non, mais quand même, nous, on n'a rien à voir avec les autres qui sont etc. Je vais prendre un autre exemple. Ça peut se jouer aussi parfois dans les populations noires où il peut y avoir des Antillais qui vont dire non, mais attendez, on n'est quand même pas comme les Africains parce que les Africains, ils sont polygames, ils sont musulmans, alors que nous, on est des bons chrétiens républicains, etc. Je ne dis pas que tous les Antillais sont comme ça, ni que tous les Juifs, etc. Vous l'aurez compris. Mais je veux dire que ce sont des mécanismes qu'on peut retrouver dans des populations très sourdes. Donc il est important de ne pas présumer que c'est la différence qui produit le traitement différent, mais de voir que le traitement différent peut produire à la fin des différences. Et effectivement, à la fin, on se dit que vraiment, les Roms ne sont pas comme nous. Donc je crois qu'il n'y a pas besoin, qu'on a même intérêt à se méfier de tout ce qui donnerait l'impression que la race, ça existe. Je prendrai un dernier exemple, les Blancs. Parce qu'on ne parle pas assez des Blancs quand on parle des questions raciales, donc je souhaiterais aborder ce sujet. On a tendance, quand on parle des questions raciales, à parler des autres, des non-Blancs. Mais et les Blancs là-dedans ? Il y a un ensemble d'études, un champ d'études, qui s'est d'abord développé en langue anglaise, mais qui commence à exister un peu en langue française, sur la whiteness, donc ce que je traduis, comme d'autres le font aussi, par blanchité. À quoi ça sert de parler de blanchité ? Ça évite l'illusion qu'on parle réellement des Blancs. Parce que quand on dit les Blancs, on commence à se regarder les uns et les autres, on se dit « ouais, ça c'est un Blanc, ça c'est pas un Blanc, etc. » Autrement dit, on est tenté de valider une catégorie raciale. De ce point de vue-là, les études sont intéressantes, parce qu'on voit que, par exemple, à certaines époques, au XVIIIe siècle, on avait tendance à trouver que les Suédois n'étaient pas Blancs, alors qu'aujourd'hui, on aurait l'impression que ce serait un peu les plus Blancs des Blancs. Mais aussi, par exemple, il y a un livre qui s'appelle, en anglais, « Comment les Irlandais sont devenus Blancs ». Alors on se dit « Bon, quand même, les Irlandais, vous avez vu, avec la tête qu'ils ont, l'étage de rousseur, le teint laiteux et tout ça, on se dit « Oh, quand même, ça, c'est du Blanc ». Eh bien oui, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils n'ont pas toujours été considérés comme tels, ni par les Anglais, qui les regardaient avec un mépris racial et qui, en gros, les considéraient comme des Noirs, ni aux États-Unis, quand ils sont arrivés, et comment sont-ils devenus des Blancs ? Eh bien, entre autres, en s'opposant aux Noirs. Autrement dit, c'est des jeux qui se jouent à plusieurs. Ce ne sont pas des jeux de rôle. Ce sont des jeux de rôle, mais pas des jeux de rôle. Donc je ne le prends pas à la légère, bien entendu, mais c'est des mécanismes sociaux. Donc en fait, la couleur de peau n'a pas d'importance. L'origine n'est pas nécessaire. La culture n'est pas forcément pertinente. Ce qui compte, c'est le traitement. On peut toujours produire de la différence raciale sur n'importe qui. Oui, bonsoir. Je voudrais, à contrario, puisque votre démonstration était à la fois riche et suffisamment disparate, pour qu'on ait un aperçu panoramique de tout ça. Est-ce que vous pourriez nous citer quelques communes ou quelques villages, même si ça se compte sur les doigts d'une main, où l'intégration, l'acceptation, l'assimilation des Roms fonctionne peu ou prou correctement, et nous expliquer pourquoi ce phénomène n'est pas contagieux ? Alors, oui, il y a des communes où ça marche. Je pense que ça ne va pas dans le bon sens actuellement. C'est-à-dire qu'il est intéressant de voir que ce qui vient de se passer à Bobigny, ça a un effet contagieux, justement, l'expulsion. C'est-à-dire l'idée... Vous voyez ce qu'on commence à accréditer, à savoir l'idée que la municipalité ancienne aurait perdu à cause des Roms, et que donc la municipalité nouvelle pourrait jouer contre les Roms, et que tout le monde aurait intérêt à faire ça. Et on voit que la municipalité de Saint-Denis vient de faire une expulsion aussi, sans attendre non plus, etc. Donc, pour l'instant, la contagion marche plutôt dans l'autre sens. Alors, comment ça pourrait marcher autrement ? C'est là que ça ne dépend pas que des municipalités. Que fait l'État ? L'État dit « C'est pas moi, c'est les municipalités ». Autrement dit, qu'est-ce qui se passe ? Les pauvres se concentrent dans les endroits où il y a beaucoup de pauvres. Donc les Roms sont beaucoup dans les parties pas les plus riches, comme la Seine-Saint-Denis. Et donc après, effectivement, ça crée des difficultés, y compris budgétaires, etc. Et l'État dit « Ah, moi, j'y peux rien ». Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les municipalités, lorsque les 18 000... C'est pour ça que j'insiste sur ce chiffre en disant « un demi par commune », « un demi par commune », c'est rien. Même si, bien sûr, je fais un peu de la provocation, parce que toutes les communes n'ont pas la même taille, etc. Mais enfin, quand même, ça veut dire que c'est pas un nombre infini. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a une forte concentration. Donc si, au niveau local, on se dit qu'on n'a pas le choix, qu'en gros, si on en a 300, il faut les prendre ou au contraire les chasser, effectivement, les gens vont les chasser. Ça veut dire que ça demanderait une politique d'État. Ça demanderait une politique d'État qui commencerait par faire appel à des financements européens. Il y a des financements européens qui ne sont pas dépensés. D'habitude, je ne sais pas, quand on a à gérer le moindre budget qu'on puisse connaître, la règle numéro un, c'est qu'il faut tout dépenser. Parce que sinon, on sait qu'on perd son budget. Donc c'est quand même très frappant, dans une époque où on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, qu'on ne dépense pas l'argent qu'on pourrait avoir pour les Roms. Ça veut bien dire que le but n'est pas de les intégrer. Donc il y a des municipalités qui le font, mais comment elles le font ? Elles le font en négociant avec quelques familles, en disant qu'on peut en caser quelques-uns. Arrangez-vous pour qu'il n'y en ait pas d'autres qui arrivent. Ce qui, effectivement, est dur. Parce qu'il y a des liens, etc. Mais c'est une manière de dire qu'on fait quelque chose. Et ça marche plutôt bien. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi on a un nombre constant de Roms en France ? C'est sidérant quand on y songe. On n'arrête pas de nous dire qu'il y a plein de gens. Et puis on les chasse et c'est le même nombre. Ça veut dire d'une part qu'ils peuvent revenir quand on les chasse y reviennent. Mais deuxièmement, ça veut dire aussi que ceux qui s'intègrent, entre guillemets, c'est-à-dire ceux à qui on donne un logement ou qui trouvent un logement ou qui se débrouillent d'une manière ou d'une autre, on n'en entend plus parler. Ils ne sont plus comptés parmi les Roms. Puisque ceux dont on parle, c'est ceux qui sont dans les bidonvilles. Donc en fait, il y a des communes, on avait vu à L.M. dans le Nord relativement, on avait vu du côté de... On évoque en quelques pages dans l'ouvrage plusieurs exemples, entre autres dans le chapitre d'Aurélie Windels dans le Nord sur L.M. mais aussi dans mon propre texte introductif, j'évoquais plusieurs communes. J'ai un doute sur Indre qui est une commune. Et puis il y en a une autre que je voulais citer. Mais pardon, j'ai un trou de mémoire. Donc il y a quelques communes qui ont été relativement mises en avant qui ont joué le jeu. Mais elles jouent le jeu, non pas effectivement en disant on va assumer 1 000 personnes. Donc la question, c'est comment se fait-il que l'État arrive à accréditer l'idée que c'est de la seule responsabilité des municipalités ? Comment se fait-il qu'on ait l'impression que ce soit une politique qui n'est pas une politique ? Donc comment ça pourrait être contagieux ? Je crois que d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que justement, quand ça marche, personne n'en parle. C'est-à-dire s'il y a des Roms qui vivent dans un bidonville et qu'on les aide un petit peu et que du coup, les gosses vont à l'école et les gosses, souvent, ils apprennent vite le français. Et les parents, ils se débrouillent. Et puis si on les aide un petit peu, etc., en gros, ça se débrouille. On n'en entend jamais parler. Or, il y en a. Par exemple, il y avait un documentaire qui s'appelle Caravane 55 qui a été fait il y a plus d'une dizaine d'années dans une commune de région parisienne en montrant justement comment on démantelait un bidonville, etc. Et la municipalité de cette petite ville s'était mobilisée pour soutenir ces populations Roms à l'époque. C'était une autre époque. Et les deux réalisatrices s'apprêtent à tourner la suite, c'est-à-dire sont retournés voir des gens qui étaient restés là, des Roms qui étaient restés là et qui ont eu des trajectoires normales. Donc en fait, le problème, c'est que ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas puisqu'on ne parle que de ceux qui sont considérés comme un problème. On ne parle que de la question Roms. C'est la raison pour laquelle, je vous disais tout à l'heure, on parle des 18 000 et pas des 400 000. Donc je ne sais pas si je vous réponds, mais je crois que ce qu'on a intérêt à faire, en fait, si je peux, avec toute mon expérience de sociologue, donner une consigne de compréhension des choses, c'est que si vous voulez comprendre à peu près qui sont les Roms, dites-vous, c'est des gens. Donc ils sont un peu comme nous. Donc par exemple, ils préfèrent que leur gosse aille à l'école. Par exemple, ils préfèrent qu'on leur ramasse les poubelles. Un certain nombre de principes comme ça, alors ce n'est pas absolu, parce que quand on fait des sciences sociales, on essaie aussi de prendre en compte le fait que tout le monde n'est pas exactement pareil, qu'il y a des différences de classe, qu'il y a des différences de culture, etc. Certes, mais en première approche, ce que je peux recommander avec toute mon expérience de sociologue, c'est de vous dire, admettons que ce soit des êtres humains. en première hypothèse. Comment vous analysez le comportement des politiques qu'on a vu aujourd'hui et à chaque petit fait d'hiver, notamment chez Manuel Valls, de l'indignation quand il s'agit d'un cas isolé ? Ce qui est intéressant, c'est d'abord que ça n'a pas été une réaction immédiate. C'est-à-dire, une fois que de manière surprenante, on constate que des tas de gens se sont dit, non, là vraiment, on exagère. Et pourquoi ? Enfin, je dois dire que moi aussi, j'ai réagi plus que d'habitude sur ce dernier fait d'hiver, c'est-à-dire sur la mort de cet enfant, y compris parce que ça jouait de manière... Enfin voilà, il y a un élément de pathos. La nuit après Noël, un nourrisson, etc. Enfin, voilà. Ça ne veut pas dire que les autres ne soient pas pathétiques. Simplement, là, ça joue sur des fibres qui, en tout cas pour moi, comme j'imagine pour beaucoup de gens, fonctionnent peut-être plus que d'habitude. Donc c'est parce qu'il y a eu beaucoup de réactions qu'il réagit. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ce n'est pas lui qui prend l'initiative de dire, vraiment, on est allé trop loin dans la manière de traiter les Roms. Il dit juste qu'il y a des gens qui exagèrent. Autrement dit, ça veut dire que les autres n'exagèrent pas. Il vient lui-même d'être blanchi par le tribunal non pas que le tribunal lui ait donné raison, mais que le tribunal a dit « Ah, je ne peux rien dire, c'est la Cour de justice de la République. » Et la Cour de justice de la République a dit « Ah, c'est la politique de la France. » Donc, en fait, l'État a blanchi l'État. Est-ce que vous pourriez nous parler de politiques qui ont été menées par d'autres pays qui ont une politique un peu plus volontariste, justement, au sujet de l'intégration des Roms ? Alors, je connais moins bien, donc je serais prudent, mais il y a un exemple assez frappant. et Aurélie Windels est en train de continuer à travailler, et je souhaite le faire aussi, mais je ne l'ai pas encore rejointe dans ce travail, sur, disons, des comparaisons européennes, et en particulier en Espagne. Ce qui est très intéressant, c'est que... Et elle prend, donc je m'appuie sur son travail à elle actuellement, elle prend un exemple qui est le nombre de toilettes. En fait, puisque j'ai pris cet exemple tout à l'heure, de même que les poubelles, installer des toilettes, etc., l'accès à des toilettes. Eh bien, le rapport entre le nombre de toilettes auxquelles on a accès quand on est Roms en France et le nombre de toilettes auxquelles on a accès quand on est Roms en Espagne, c'est peut-être un rapport de 1 à 20. Mais c'est un indicateur, parce que ça, c'est un choix public. Donc ça ne règle pas tout. En France, il n'y a pas de toilettes dans les monoprix pour tout le monde. alors qu'au Canada, il y en a partout. Oui, mais il y a quand même aussi un choix politique. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'accès à des toilettes dans la rue, etc., c'est une volonté publique. Je pensais, entre autres, il me semble que la Belgique avait fait quelque chose d'un petit peu plus... Mais c'est flou pour moi. Je pense que la question, encore une fois, enfin, pour ma part, je crois qu'il ne faut pas se dire... Je ne dis pas que c'est ce que vous vous disiez, mais je crois qu'il ne faut pas se dire comment on fait pour gérer ce problème de pauvreté. Bien sûr que c'est ça, la question, au fond. Mais ce n'est pas ça qui est en train de se passer en ce moment. C'est, en fait, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est comment on fait pour provoquer un problème de pauvreté. Donc, bien entendu, je ne dis pas qu'il soit simple de régler les questions de pauvreté. Mais là, on est dans un cas très particulier où on n'est pas en train d'essayer de régler, mais de créer un problème. Donc, si on voulait se dire comment font d'autres, je crois que la simple règle, par exemple, d'appliquer le droit commun serait un point de départ. Donc, pour l'instant, la question, c'est, par exemple, pas forcément d'avoir besoin d'argent, puisque, je vous le disais, il y a des fonds européens qui ne sont pas utilisés. Donc, c'est pour ça qu'il est important de partir. Encore une fois, c'est aussi parce que ce n'est pas ma compétence de savoir, enfin, je ne me sens pas compétent pour dire comment on gère la pauvreté. Voilà. Je ne suis pas qualifié pour le dire. Mais là, je crois que ce n'est pas ça. c'est comment on fait pour provoquer un problème qu'on va ensuite prétendre être bien incapable de régler. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que dans d'autres pays, on n'en fait pas tout un problème. Dans certains pays, oui, en France, en Italie, en Hongrie, mais dans d'autres pays, non, en Belgique, en Espagne, etc. Donc, la première question, c'est est-ce qu'on essaie de grossir le problème, de le faire enfler, de le faire gonfler, ou bien est-ce qu'au contraire, on essaie de se dire, bon, il y a des trucs à régler. Mais je vous assure, l'indice des toilettes n'est pas un indice inintéressant. Juste pour compléter la question précédente, quel est le traitement dans le pays d'origine, en Bulgarie et en Roumanie ? Cette question. La première chose, je le rappelais quand même parce que je crois que c'est l'élément majeur, c'est les conditions économiques très difficiles dans ces pays pour tout le monde. Enfin, pas pour tout le monde, mais en tout cas pour beaucoup de gens. La deuxième chose, c'est effectivement qu'il y a une longue tradition de discrimination, voire de persécution à l'égard des Roms. Ce qui effectivement fait... Enfin, encore une fois, c'est une des raisons pour lesquelles les gens partent. Ce n'est pas la seule parce que vraiment, la question économique est très importante. C'est-à-dire ce que disent beaucoup les Roms quand on leur parle. Alors, c'est difficile. Enfin, en tout cas, pour ma part, je ne prétends pas avoir fait un travail suffisamment en profondeur pour être sûr de bien comprendre la logique de ce qu'ils disent puisqu'il suffit par que les gens disent une chose pour que ça explique tout ce qu'ils font. mais quand même, ce qu'ils mettent d'abord en avant, c'est les conditions économiques. Après, ce qu'ils disent aussi, c'est qu'effectivement, là-bas, ils n'étaient pas considérés comme humains. En même temps, je dois dire que je ne sais pas toujours comment interpréter ces propos. Je ne veux pas dire que ce ne soit pas vrai. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais moi, j'ai vu beaucoup de Roms me dire vraiment en France, on est très bien traités. Donc, je me dis que tout cela demande à être interprété et que je n'ai pas toujours la compétence ou le savoir ethnographique, c'est-à-dire une profondeur de relations, etc., pour interpréter. En même temps, si on veut être plus optimiste, parce que moi, ça me donnait des frissons d'entendre ce genre de phrases, si on veut être un peu plus optimiste, on peut se dire aussi qu'effectivement, une des choses très frappantes en France aujourd'hui, ce n'est pas seulement ce que j'ai surtout raconté, à savoir la persécution, mais c'est aussi le fait qu'il y a des mobilisations. Lorsque j'insiste sur le fait que l'État passe la main aux municipalités, que ça devient une logique locale, en fait, la délégation publique, qui est la délégation politique publique, elle se joue aussi pour les militants. C'est-à-dire que l'État fait faire le travail qu'on pourrait faire faire à des assistants ou assistantes sociales, fait faire tout un travail d'accompagnement des gens par des bénévoles qu'on appelle des militants et qui sont des voisins, souvent. Donc, pour l'État, c'est plutôt une bonne affaire. C'est, en gros, faire gérer les effets de sa politique par des gens qui sont critiques de sa politique. C'est ce qui se passe déjà à propos de l'immigration. Le soutien aux immigrés en France, il est fait par des gens qui sont très critiques de la politique d'immigration, mais ça permet à l'État de ne pas avoir à payer des gens pour faire tout ce travail-là. Parce que quand on décrit les militants qui vont dans les bidonvilles pour aider les gens à remplir des papiers ou emmener les gosses à l'école, etc., c'est tout un travail social qui est fait de manière bénévole par des gens qui sont critiques de cette politique et qui, en ce sens-là, enfin, je le dis avec un profond respect, mais qui se retrouvent dans une sorte de contradiction objective de faire le sale boulot de l'État. Et c'est une des raisons pour lesquelles, en ce moment, ce n'est pas très facile humainement, psychologiquement, politiquement, pour beaucoup de militants. C'est d'être pris dans une contradiction objective. Encore une fois, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de critiquer, et c'est ce que disent beaucoup de militants, c'est ce que disent beaucoup de gens qui s'épuisent à faire tout ce travail en se disant, mais je voulais faire de la politique et je me retrouve à faire du travail social bénévolement pour un État dont je désapprouve la politique. Bonjour. Je voudrais vous remercier pour votre intervention très intéressante et pleine d'humour, même si, effectivement, l'humour permet de vivre, des fois, et de supporter les choses. C'est plus une intervention qu'autre chose. Il y a eu plein de demandes, justement, sur le fait de trouver des endroits où ça marche. Moi, j'étais allé dans une autre conférence et il disait les endroits où ça marche, les communes. Je crois me souvenir de la gloubération de Bordeaux. Elle traite le problème comme un problème de pauvreté en général. Elle ne stigmatise pas la population rome en particulier. Donc, en fait, la façon d'avancer, effectivement, pour les communes, c'est de ne pas rentrer dans ce jeu de stigmatisation. Et le problème en France pour pouvoir accéder au fonds européen, c'est un gros problème puisqu'effectivement, l'Europe a catégorisé une population. Vous le disiez tout à l'heure. Alors, on a les 15 000, les 18 000 roms, on va dire, européens chez nous, mais il y a aussi les 400 000 qui comptent la population du voyage et tout ça. Et donc, il y a eu une catégoration au niveau européen. Il y a des budgets de ce type-là, mais la loi française ne permet pas d'accéder à ces budgets puisqu'effectivement, la loi française n'autorise pas la discrimination. Alors, c'est assez aberrant puisqu'effectivement, les politiques sont discriminatoires. On crée de la pauvreté, comme vous le dites, mais on ne sait pas réintégrer, on ne sait pas accéder à ces fonds-là. Et les seuls fonds, effectivement, accessibles, c'est les fonds contre la pauvreté. Voilà. Donc, c'est un peu un témoignage où du moins, j'apporte la parole que j'ai entendue commune qui cherche à régler les problèmes sans mettre le doigt sur une population particulière. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le premier point sur Bordeaux, c'est-à-dire, non seulement l'exemple de Bordeaux, mais la logique plus générale, c'est qu'effectivement, comme ce n'est pas des masses considérables, au fond, essayer de faciliter les choses, c'est-à-dire qu'encore une fois, économiquement, moi, j'ai été très frappé, j'avais été invité il y a un an et demi à intervenir, parce que je travaille sur les discriminations plus généralement et donc par le conseil général de Seine-Saint-Denis pour parler des discriminations. Et en gros, les gens étaient contents de moi, sauf quand j'ai parlé des Roms. Et là, ils étaient beaucoup moins contents de moi. Et donc, quelqu'un qui travaillait au conseil général m'a ensuite parlé longuement avec flamme du fait que je ne me rendais pas compte que c'est facile pour des gens comme moi, des bobos, etc., mais que c'est vraiment difficile parce qu'il m'a montré des photos quand il a fallu vider, il a fallu nettoyer, tout ça, ça coûtait très, très cher. C'est vrai. Mais ça coûte plus cher de gérer les conséquences du traitement que de traiter normalement au départ. Donc, ramasser les poubelles tous les jours est moins cher que de nettoyer quand on a laissé s'accumuler les choses. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est vraiment cette question de rationalité économique. Alors, pour les fonds européens, comme vous le disiez bien, nous ne sommes pas en désaccord, mais théoriquement, c'est compliqué, mais manifestement, on n'a pas beaucoup de problèmes pour traiter les Roms, y compris dans des circulaires, y compris dans des textes, dans les commissariats, etc. Donc, comment se fait-il que là, on est bloqué, vraiment ? Non, c'est parce qu'on n'utilise pas de catégorie comme les Roms. Donc, je n'en crois pas un mot. C'est ce qu'on entend dire. Non, non, mais je sais bien, mais je voudrais dire, je ne suis pas en train de gérer ces choses-là, mais je n'en crois pas un mot. C'est-à-dire que, manifestement, s'il y avait une volonté pour récupérer cet argent, il y aurait des moyens indirects. Donc, si on arrive à les chasser en tant que Roms, on doit pouvoir récupérer l'argent pour les Roms. Je n'ai pas la compétence pour le vérifier, mais quand même, je pense qu'il y a une question de sens commun aussi. à propos des fonds européens, il y a un exemple qui vient d'être mis en oeuvre à Ivry avec une avance du Conseil général qui va utiliser des fonds européens pour réaménager une ancienne gendarmerie pour développer des locaux pour des Roms. Et ça vient d'être réalisé. Donc, l'utilisation de fonds européens, c'est possible. Oui, tout à fait. J'ajouterais aussi, parce que je voudrais, je m'en voudrais de trop caricaturer, il y a des... Enfin, j'ai donné beaucoup d'exemples de gens qui se comportent mal, pour le dire très simplement. Tous les agents de l'État ne se comportent pas mal. Moi, j'étais très frappé, par exemple, quand on est allé parler du livre à Marseille. La préfète à l'égalité des chances, en plus, c'est quelqu'un que j'ai connu étudiante, qui, enfin, tout le monde en disait du bien en disant qu'elle gérait les choses, voilà, avec... Enfin, de manière correcte. Donc, ça veut dire aussi que l'État, ce n'est pas une abstraction. C'est des gens. Et donc, il y a une latitude. Tous les agents de l'État ne se comportent pas de la même manière. C'est ce qu'on sait depuis longtemps. Nous, par exemple, avec le collectif de cette France-là, on avait publié plusieurs ouvrages, entre autres, avec... Enfin, un des derniers, mais qui reprenait un des principes qu'on avait. Un des derniers s'appelait Sans papiers et préfets et on donnait des portraits de sans-papiers et des portraits de préfets. Et on les alternait. Une page sans-papiers, une page préfet, etc. Et avec des photos... Voilà. Des photos, on avait demandé l'autorisation aux sans-papiers, bien sûr. Et pour... Mais donc, on racontait, en fait, on disait voilà ce que font les gens. Et ça veut pas dire que tous les préfets se comportaient mal. Ça veut dire qu'il y a une latitude qu'ils utilisent ou qu'ils n'utilisent pas. Il est vrai aussi, comme nous le signalions, alors là, je suis très frappé que ce soit pas un sujet de discussion publique plus important, qu'il y avait des primes au mérite très importantes qui ont été établies par Nicolas Sarkozy pour les préfets. Et on aimerait savoir si, dans les critères de mérite, par exemple, il y a le nombre d'expulsions ou des choses comme ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un intéressement, comme on avait pu le voir, par exemple, pour certains policiers qui bénéficiaient des miles pour avoir accompagné des expulsions ? On aimerait savoir ce qu'il en est, me semble-t-il, puisqu'il s'agit de fonds publics. Je suis très surpris qu'en France, il y ait si peu de contrôle de... Enfin, moi, je ne sais pas, si je suis universitaire, si j'obtiens une prime qui est 20 fois moins importante, je crois que c'est une information publique. Donc, j'aimerais bien que ces informations soient davantage publiques et que nos élus demandent à en savoir plus pour faire des statistiques, par exemple. Vous imaginez un bonheur de sociologue établir une corrélation entre le nombre d'expulsions et le montant des primes. Il faudrait avoir les données. Ah, alors, je suis très... Donnez-lui un micro, je vous en prie. Non, c'est quelque chose de personnel, mais je connais un préfet qui m'a dit personnellement que ça existait, qu'il a vu fonctionner cela. Les statistiques ? C'est-à-dire qu'il est plus payé. Ah, oui. Il est plus payé s'il y a un chiffre qui peut avancer et si ce chiffre n'est pas au niveau qu'on espère, il peut être maltraité. Bien sûr. Alors, ça prend des formes différentes. Moi, je voulais vous demander, il y a un chiffre que je ne trouve pas. C'est le coût des expulsions ou des reconduites à la frontière. Ça, c'est un chiffre qui est vraiment caché, si j'ose dire. Écoutez, non, il n'est pas caché. Ça doit coûter très cher, je crois. Il n'est pas caché. Mais, enfin, ça coûte très cher, d'abord. J'ai oublié les chiffres, mais il y a aussi des calculs différents. dans cette France-là, on avait consacré une page à cette question. On avait publié quatre livres, dont d'abord deux très gros livres, et on avait consacré une page en évaluant, en s'appuyant sur des données existantes et tout ça. Et c'était intéressant parce que c'était la seule page qui avait intéressé, par exemple, le Parisien, qui trouvait vraiment ça coûter cher, les expulsions. Et donc, je ne me souviens plus du chiffre et je ne veux pas dire de bêtises, mais aussi, je dirais qu'il y a différentes manières de calculer, comme toujours. Mais en tout cas, c'est très cher. La rentabilité économique des expulsions, non. Franchement, ce n'est pas rentable pour l'État d'expulser les gens. y compris, on voit bien sans même parler d'économie, il y a bien sûr la question économique, mais il y a aussi le temps de travail des policiers que ça prend, par exemple. Est-ce qu'on a vraiment envie que la police française consacre une grosse partie de son temps à ces questions ? Ou est-ce qu'on se dit que ce serait bien que la police fasse autre chose, par exemple ? C'est des exemples comme ça. Il y a la partie économique, mais il y a aussi non seulement ce que ça coûte, mais ce que ça accapare comme énergie de l'État. Pour ce qui concerne non plus la politique à l'égard des Roms, mais pour ce qui concerne la politique d'immigration, on avait essayé dans cette France-là, et tout le premier volume est disponible gratuitement en ligne si vous cherchez, donc vous avez tous les éléments disponibles et on avait un certain nombre de choses pour essayer d'expliquer combien la politique d'immigration, là je ne suis plus en train de parler de la politique à l'égard des Roms, mais de la politique d'immigration était irrationnelle à tous égards. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des rapports de l'OCDE qui expliquent qu'il faudrait plus d'immigration. Donc, et ce n'est pas l'angélisme de l'extrême-gauche, l'OCDE. mais c'est vrai en termes des salaires, c'est vrai en termes des finances publiques, c'est vrai en termes de démographie, c'est vrai, etc. À tous égards, il n'y a aucune bonne justification pour la politique d'immigration qui est menée en France aujourd'hui et quand on nous dit qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, etc., ça n'a aucun rapport avec la réalité. Donc, je ne le développe pas mais je vous renvoie si vous voulez. C'est le prix des fantasmes politiques parce que c'est une construction des représentations mentales qu'on fait et donc, ça n'a pas de prix lorsque le politique s'accroche à l'émotif et au passionnel. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ça n'est pas inéluctable. J'en prendrais un exemple qui est aux États-Unis. Aux États-Unis, en fait, si vous comparez la politique d'immigration en France et aux États-Unis et plus largement en Europe et aux États-Unis, on s'aperçoit qu'aux États-Unis, c'est une politique qui fait l'objet de discussions. C'est-à-dire, il y a un camp qui va dire il faut faire ça et il y a un autre camp en face qu'il faut dire il faut faire autre chose. On en pense ce qu'on veut et les États-Unis ne sont pas toujours un modèle à suivre, bien entendu. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une question qui est perçue comme une question politique, c'est-à-dire avec des choix. Donc, par exemple, là, Barack Obama envisage de régulariser tout un paquet de sans-papiers et aux États-Unis, quand on dit un paquet de sans-papiers, c'est beaucoup plus qu'en France. Enfin, Obama, on a expulsé pas mal pendant son premier mandat. Avant, il y avait à peu près 12 millions de sans-papiers aux États-Unis. ça a baissé de plus d'un million, donc 11 millions, mais quand même 11 millions, c'est beaucoup plus que les 3-400 millions en France, même rapporté au fait que la population est 5 ou 6 fois plus importante. Donc, si vous voulez, ce serait un rapport de, allez, on va dire 1 à 6, une fois qu'on a tout ramené à des proportions comparables. Donc, ce qui est très frappant, c'est qu'aujourd'hui, en France, cette question ne soit pas une question politique ou plus exactement qu'elle n'est pas présentée comme une question politique, c'est-à-dire où on peut choisir A ou B. On a dit qu'il faudrait faire des économies. Oui, mais manifestement, et pas seulement dans ce domaine, la logique mise en avant n'est pas la logique réelle. Merci. Excusez, c'est peut-être une question de néophyte, mais je crois que ce que vous appelez une politique de la race fonctionne aussi sur les amalgames. C'est-à-dire, on évite bien de distinguer les choses et de les nommer par leur nom pour preuve l'amalgame qui est fait par exemple entre Rome, gens du voyage, tziganes, gitans, etc. et on assimile tout ce monde-là dans la même catégorie de Rome. Justement, est-ce que... Enfin, moi, je pense que c'est pour maintenir la confusion, mais je voudrais vous demander est-ce que les politiques qui sont faites dans la réalité à l'égard de ces catégories-là, est-ce qu'elles sont différentes ou est-ce que ça fonctionne aussi à l'amalgame ? Merci. D'abord, on va dire en 2010, pour reprendre ce point de repère, c'est-à-dire au moment du discours de Grenoble, beaucoup de gens dont je faisais partie dénonçaient l'amalgame pratiqué par Nicolas Sarkozy qui mettait dans le même sac les Roms et les gens du voyage. Et effectivement, ce sont deux catégories différentes puisque les gens du voyage est une catégorie administrative française et que les Roms, c'est une catégorie ethnique, on va dire, qui n'a pas d'existence du point de vue du droit français et qui renvoie de facto à des non-français. de facto, même si, encore une fois, il y a des Roms-français, etc. Aujourd'hui, je crois que je mettrais moins en avant cette question de l'amalgame parce qu'en fait, le critère français ou étranger n'est plus si important puisqu'ils sont européens à part entière. Donc, en réalité, aujourd'hui, tout ça fait effectivement un paquet, non pas dans la réalité, les gens sont différents, évidemment, mais dans le traitement. Alors, ça provoque d'ailleurs des tensions qu'on pourrait dire raciales entre gens du voyage et Roms étrangers. Pourquoi ? Parce que c'est pour ça que je prenais la comparaison avec, à certains égards, les juifs entre différentes catégories selon les moments d'arrivée ou bien entre des Noirs ou bien etc. C'est-à-dire des mécanismes qu'on peut retrouver dans des groupes sociaux différents. C'est-à-dire ceux qui sont déjà là n'ont pas envie d'être amalgamés à ceux qui arrivent. C'est souvent le cas. Encore une fois, je ne dis pas individuellement, mais c'est des mécanismes sociaux qu'on retrouve souvent. Et donc, effectivement, il peut y avoir aujourd'hui un effet de contagion, c'est-à-dire que ce qui est censé viser les Roms des bidonvilles peut retomber aussi sur les gens du voyage même quand ils habitent comme à Perpignan, en ville, etc. Donc, il est difficile de dire que tout cela n'est aucun rapport, ce qui ne veut pas dire que c'est la même chose. Oui, c'est un petit peu sur le même sujet. Je crois que c'est une erreur de laisser croire que Rome, c'est uniquement Rome de Bulgarie et de Hongrie. Rome, je crois que depuis 1971, il y a eu un congrès international où ils ont décidé de tous se nommer Rome parce qu'ils n'aiment pas certains termes comme tzigane, etc. Et peut-être que les Français font une confusion phonétique parce que Rome, ça ressemble à Roumain à l'oreille alors qu'il y a des Roms dans absolument tous les pays d'Europe. Et je trouve assez idiot qu'en France, l'administration ait inventé, je crois que c'était en 1972, l'expression « gens du voyage » alors que la plupart sont sédentaires. C'est uniquement une suite de l'ancien terme de 1912 à 1969 qui était le terme « nomade ». Et l'administration française veut absolument que dans l'imaginaire ait toujours cette notion de gens qui bougent, donc « gens du voyage », alors que la quasi-totalité et dans toute l'Europe sont sédentaires. Je crois que c'est un petit peu dangereux. Et je remarque que tout récemment pour diaboliser une catégorie de gens qui bougent qui sont des jeunes écolos qui sont sur des lieux de manifestation comme Notre-Dame-des-Landes, Roi-Bon, le barrage du TST, etc. Il y a des gens qui ont dit « Ah mais vous vous rendez compte, ces zadistes, en plus, on les voit partout, ils bougent, ils nomadisent, ils vont dans un lieu à un autre ». Donc on voit une nouvelle façon de diaboliser le fait même de se déplacer. Et moi, je me rappelle que quand j'étais jeune militant écolo, à l'époque, au début des années 70, on allait d'une centrale nucléaire à une autre, on allait du Larzac au barrage de Nosac, etc. Et c'est le propre du manifestant d'aller dans les lieux chauds et de bouger. Donc je trouve un petit peu ridicule cet amalgame en tous les gens qui bougent, forcément, ils sont dangereux. Sur le premier point, enfin sur le deuxième point, je suis tout à fait d'accord. Sur le premier point, est-ce que le mot « Rome » s'applique à tout le monde ou pas ? Premièrement, nous, dans le livre, on dit bien, en fait, c'est la question « Rome » et on fait ce jeu entre les différentes unités, etc. Donc on est attentif à ne pas présumer qu'on sait de qui on parle, etc. Là, je ne l'ai pas détaillé pour ne pas compliquer les choses, mais on essaie de le faire. Deuxièmement, je serais un petit peu plus prudent sur le fait qu'effectivement, il y a des associations « Rome » et en particulier l'association « Rome » internationale qui disent « nous sommes tous des Roms ». Après, c'est un peu compliqué comme dans toute population. sauf quand c'est une population qui est définie par un État, qui donne des règles très précises avec des papiers, etc. C'est que les gens s'y reconnaissent plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont utiliser un autre terme pour parler d'eux-mêmes, etc. Donc c'est souvent en pratique et un peu plus compliqué. Et après, il y a un autre phénomène, c'est que ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les Roms dont on parle, c'est ceux qui sont considérés comme un problème, en gros, les pauvres, ça veut dire aussi que les Roms qui n'ont pas trop de problèmes, ils hésitent parfois à se qualifier eux-mêmes de Roms. Pour le dire, et de manière très compréhensible. C'est-à-dire se rendre compte qu'avoir à partager le stigmate du mot Roms avec des gens qui sont identifiés à la question Roms, un certain nombre se disent ça va bien. Je me passerai bien de ce problème dans la vie si j'ai le choix. on va prendre ce que les personnes commencent à partir très rapidement les deux questions et vous pouvez faire une réponse groupée. Synthétique. Bonsoir et merci encore pour la qualité de votre intervention. Vous avez dit tout à l'heure que l'immigration n'est plus une question politique en France contrairement aux Etats-Unis. Ma question est à la fois simple et c'est une sorte de boîte de Pandore. comment on peut aujourd'hui repolitiser cette question de l'immigration sur quel levier appuyer si tant est qu'il existe encore des leviers on a l'impression qu'il y a une sorte d'usure y compris des militants les plus convaincus notamment à mesure des politiques menées. Bref quels seraient les contours aujourd'hui d'une riposte face à ce qui apparaît de plus en plus comme une vérité révélée c'est-à-dire il y a trop d'immigrés les roms on n'en peut plus etc. Je vais galoper au cou citez-vous la main merci Oui donc moi je relève que vous n'avez pas vraiment mis le doigt sur le fait qu'il y a divers types de personnes dans les bidonvilles il y a des gens qu'on peut qualifier de titanes de gitans dans les bidonvilles qui viennent effectivement de Roumanie ou d'ailleurs de Bulgarie ou je ne sais pas de où et puis il y a des gens qui parlent le roumain qui sont pas qui sont des roumains pauvres ou des bulgares pauvres et donc parmi dans tous ces gens-là je pense qu'il y a une volonté qu'on ne reconnaît pas assez de s'adapter à la situation actuelle de l'Europe qui veut dire que dans ces pays de l'Est la vie est extrêmement difficile quand on est en bas de l'échelle sociale et qu'on trouvera forcément mieux en France qu'ils sont capables de faire cette démarche de l'immigration qui est quelque chose d'extrêmement important quand on est capable de faire une démarche d'immigration c'est qu'on est quelqu'un d'extrêmement volontaire et courageux et qu'en plus ils sont capables de s'adapter à la situation actuelle de l'Europe c'est-à-dire que la circulation est ouverte et moi j'en connais beaucoup qui vont passer soit l'été soit l'hiver soit les mois qui suivent leur expulsion dans leur pays d'origine de leur village d'origine parce que là-bas il y a tout de même à un certain moment un petit peu d'emploi un petit peu de cueillette à faire et que la vie s'organise et que ces gens-là ils s'adaptent au monde dans lequel on est et que c'est dommage qu'on le leur reproche je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites et effectivement je ne suis pas entré dans le détail de ce que vous disiez au début mais c'est important et on le dit dans le livre c'est qu'en fait justement j'ai utilisé à plusieurs reprises je crois l'expression mettre dans le même sac et c'est un peu ce que je veux dire c'est-à-dire que si on regarde la réalité c'est plus compliqué j'avais trouvé intéressant par exemple de me rendre compte qu'en Italie dans certains bidonvilles roms il y a des noirs par exemple ce qui veut bien dire qu'en fait c'est un ensemble de gens dont pas mal sont roms et d'autres pauvres qui se retrouvent là par un ensemble de circonstances etc. donc c'est tout à fait enfin je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur la question de que faire pour repolitiser cette question à la fois la question de l'immigration en général et peut-être la question rome en particulier alors d'abord enfin comme beaucoup d'autres c'est une question que je me pose un peu tous les jours depuis des années et manifestement avec un succès relatif enfin en tout cas pour l'instant et entre autres c'est ce qu'on avait essayé de faire avec le collectif C'est France-là on avait essayé de voir si on pouvait en quelque sorte jouer la carte raisonnable c'est-à-dire faire appel à la raison des élites c'est-à-dire des gens qui ont accès à la parole publique que ce soit des journalistes que ce soit des politiques que ce soit etc. en donnant les informations en donnant les arguments etc. enfin tout un travail qui était pour essayer de montrer qu'il n'y a pas de problème de l'immigration en gros ça n'a pas marché je pense que nous avons fait un très bon travail collectif mais que ça n'a pas marché en tout cas on n'en est pas sorti clairement c'est-à-dire que ça veut bien dire qu'il ne suffit pas de donner des bons arguments ou d'avoir des raisonnements justes etc. c'est en tout cas mon analyse ça veut dire qu'il faut se mobiliser en fait ça veut dire que ça se joue dans un rapport de force et non pas dans un rapport de bonne foi de conviction de raison etc. c'est une question de rapport de force ce qu'on essaie de faire avec d'autres actuellement il y a un appel qui a été lancé contre les politiques de racialisation c'est Farid Benahi en particulier un militant de l'Essonne qui a lancé ça et je fais partie des gens qui ont co-écrit avec Saïd Bouamama et d'autres etc. l'idée c'est que c'est de fédérer des choses qui se font ici et là etc. on verra ce que ça donne en tout cas moi mon travail principal enfin ce que je sais faire principalement c'est mon métier et je ne trouve pas que ça suffit c'est pour ça que j'essaie de faire d'autres choses aussi mais je vois quand même qu'il y a des choses que je me sens plus compétent pour faire et mon métier c'est d'essayer de rendre intelligible ce qui se passe et je crois qu'il y a un enjeu politique considérable à rendre intelligible ce qui se passe c'est à dire que le fait qu'on ne comprenne pas le monde dans lequel on est est une des conditions de possibilité des politiques qui sont menées actuellement c'est vrai dans beaucoup de domaines mais c'est vrai entre autres sur les sujets dont j'ai parlé ce soir et sur lesquels je travaille donc rendre le monde intelligible c'est dire que en fait c'est très compréhensible dire à des gens par exemple ce que vous voyez c'est le résultat d'une politique et non pas le résultat d'une culture je crois que tout le monde est capable de le comprendre moi mon expérience de sociologue donc c'est un métier mais quand même parlant publiquement dans des contextes très différents c'est que les gens ne sont pas des imbéciles contrairement à ce qu'on nous raconte moi j'ai jamais l'impression que les gens ne comprennent pas ce que je raconte et la raison pour laquelle les gens comprennent c'est parce que ça parle d'un monde qu'ils connaissent eux aussi donc en fait simplement il se trouve que certains d'entre nous comme moi sont payés pour essayer de réfléchir à tout ça de prendre le temps de lire d'écrire etc donc je me dis qu'en tout cas rendre intelligible je ne dis pas que ça suffise bien évidemment c'est pour ça que je disais avant la question des mobilisations mais je crois que rendre intelligible est en ce moment une bataille politique très importante qui est en ce moment qui est en ce moment Sous-titrage FR ?